Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, une seule info du jour, un appel et un reportage place aux jeunes filles dans les études supérieures, et notamment dans les études de Babour-Kwapa Technique de formation, par exemple, ingénieur. C'est l'appel, en tout cas, que lance le ministère de l'Économie avec la Semaine de l'Industrie, dont je vous ai parlé la semaine dernière. Cette semaine propose aux collégiennes de classe de troisième la découverte d'entreprises et de métiers sous forme de job dating, de visites d'entreprises, de forums de métiers, de conférences, d'interventions en classe, d'expositions. Bref, 500 partenaires sur toute la France ouvrent leurs portes et aident à la connaissance de tous ces métiers très, très divers. Et donc, tout le monde est mobilisé pour vous recevoir, vous, les jeunes filles. Et c'est à vous que je m'adresse aujourd'hui. Alors, les industriels, pourquoi ont-ils besoin de nous, les jeunes filles, nous, futures femmes ? Eh bien, tout simplement, qu'il faut une mixité dans la conception d'un produit pour arriver à faire un bon produit qui nous concerne, nous aussi les femmes. Et voilà, et voilà, tout simplement pour ça, qui concerne bien sûr aussi les hommes. Évidemment, il ne faut pas malgré tout les oublier. Et vous aussi, jeunes gens, il faut aller dans les études supérieures. Alors, si vous êtes en classe de troisième ou de seconde, vous avez la chance. Et si vous avez la chance d'être bonne en maths, eh bien, profitez-en. Sachez que les maths ne sont qu'une construction de l'esprit pour plus tard. Vous ne ferez pas forcément des maths toute votre vie dans vos métiers. Justement, le métier d'ingénieur est très varié. Et du coup, vous avez aussi la chance en ce moment que les écoles d'ingénieurs ont beaucoup modifié leur cursus. Donc, bien sûr, pour ceux qui veulent faire maths sup, maths sp, vous pouvez. Et puis ensuite, il y a les concours. Mais beaucoup d'écoles d'ingénieurs font maintenant une classe préparatoire intégrée qui vous permet d'intégrer plus facilement ensuite, bien sûr, cette école après le baccalauréat. C'est logique, c'est la porte d'entrée, le bac. Enfin, mesdemoiselles, ne vous posez plus la question, ai-je le droit de faire ce type d'études ? Est-ce qu'il y a des métiers plutôt réservés aux hommes qu'aux femmes ? Eh bien, non. C'est une question d'envie personnelle. d'ambition. Donc, foncez. Allez, dès la seconde, je vous suggère d'aller à la rencontre des métiers et des écoles dans les salons étudiants qui existent partout en France. Informez-vous sur les métiers innovants, les métiers qui pourraient vous plaire, ceux par exemple pour lesquels vous voudriez, vous avez du sens. C'est important d'avoir du sens quand on travaille, de pouvoir travailler dans un métier toute sa vie. Allez à la rencontre de ceux qui recrutent. Ça, c'est sûr que c'est très important. Découvrez les filières et les formations. C'est fait pour ça, les salons étudiants. En tout cas, en Ile-de-France, 32 événements sont organisés par l'association Elle Bouge grâce aux marraines et aux 60 entreprises partenaires. Je suis donc allée à la rencontre de plusieurs femmes chez Siemens Mobility France qui fabriquent des métros automatiques. Et puis, je suis allée à la rencontre d'Elle Bouge pour vous poser ce petit reportage tout de suite. Les femmes parlent aux femmes. C'est tout de suite. Tu viens me se promener. Allez, c'est parti. Merci.